Eh bien oui, écoutez Maxime, il faut rester très prudent pour le moment. En tout cas, ce sont deux communautés sous le choc qui se sont retrouvées ce matin dans cette petite zone commerciale où se situe le magasin qui a entièrement brûlé, un magasin cachère tenu par un musulman, un homme très apprécié dans le quartier, selon Youssef, qui venait régulièrement faire ses courses ici. Il n'y a aucun souci. On joue, on fait du business avec eux, on rigole et tout, on mange ensemble, je fais les courses chez lui, il n'y a aucun souci. Et même les jeunes ici le connaissent. Donc à mon avis, si c'est un truc criminel, ça ne vient pas d'ici de Créteil. Alors les enquêteurs sont sur place et ce sont eux évidemment qui détermineront les motivations des auteurs de cet acte. On sait que des dealers opéraient régulièrement dans cette zone commerciale et se faisaient chasser par les commerçants. Ce magasin a déjà été la cible la semaine dernière de dégradation. Des croix gammées ont été taguées sur la façade. Alors pour Jacques, un habitant du quartier, eh bien cette fois, c'en est trop. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Il faut agir. Moi ça me met en roi. J'en ai marre. J'en ai marre parce que personne ne fait rien. Je ne sais pas ce qu'on attend. C'est des voyous. C'est des voyous, on ne fait rien. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que tous les hydralites, ils partent de Créteil. Voilà ce qu'ils veulent. Alors les habitants sont encore nombreux ce midi devant la façade noircie du magasin à essayer de comprendre cet acte qui survient trois ans, jour pour jour, après l'attaque de l'hypercachère de la porte de Vincennes. Merci.